... Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre capsule chiropratique, toujours en notre compagnie le Dr Cynthia Pitre et cette semaine nous allons discuter du système digestif. Bonsoir Cynthia. Bonsoir. Ça va toujours bien? Très bien et vous? Merveilleusement bien. Et on entame un sujet qui est quand même, chaque personne souvent va avoir des problèmes digestifs dans sa vie. Exactement. J'espère que vous allez nous décortiquer cela avec nous aujourd'hui. Oui, c'est en plein ça. Donc dans le fond on commence un petit peu, Voltaire disait, j'ai décidé d'être heureux, c'est meilleur pour la santé. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on devrait appliquer à chaque jour. Ça nous aiderait beaucoup dans notre vie de tous les jours. Donc si on regarde au niveau des patients souffrant de lombalgie, par exemple, on dit qu'il y a 75 % d'entre eux qui présenteraient des troubles de constipation ou autre mauvais fonctionnement des intestins. Donc c'est quand même important. Puis saviez-vous aussi qu'il y a un bon nombre de patients qui se présentent chez le chiropraticien souffrant de problèmes intestinaux, puis qu'ils voient leurs problèmes s'améliorer ou voire même disparaître à la suite des traitements. Donc aujourd'hui on va donner quelques explications et des conseils à propos du fameux système digestif. Donc en quoi la chiropratique peut régler ce genre de problème-là? Donc il y a de plus en plus de gens qui vont consulter pour des problèmes digestifs en chiropratique. Donc tous les mécanismes de ce genre de réussite, qu'on réussit à avoir des résultats au niveau du système digestif, ce n'est pas encore complètement élucidé par des études scientifiques pointues, mais par contre il y a déjà plusieurs explications qui sont avancées. Puis dans le fond, les résultats obtenus en clinique, c'est vraiment, on voit que c'est probant, on voit qu'on a vraiment un impact à ce niveau-là. Puis c'est vrai qu'on n'est pas porté à faire un lien direct, on se dit chiropratique, c'est plus au niveau des os, des articulations. Exactement, mais on sait que… Donc tout est relié. Oui, c'est ça, au niveau de la colonne vertébrale, on a de la moelle épinière, puis on a les petits nerfs périphériques ici qui sortent de chaque côté de la colonne. Puis oui, il y en a qui s'en vont aux mains, aux muscles et tout ça, mais il y a aussi de l'influx nerveux qui part de la colonne pour s'en aller à nos organes, que ce soit au niveau des poumons, au niveau du cœur ou encore au niveau du système digestif. Donc c'est par cette interaction-là qu'on réussit à avoir des résultats au niveau du système digestif également. D'accord. Donc souvent, justement, on pense souvent au chiropraticien pour des maux de dos ou autres problèmes articulaires, mais on peut vraiment en faire plus en allant travailler au niveau de la colonne vertébrale. Donc lorsque le chiropraticien vous reçoit pour, par exemple, la consultation initiale, c'est-à-dire la première visite, il va prendre le temps souvent de vous interroger sur les motifs de votre consultation, puis il va faire aussi une revue de votre état général de santé. Donc il vous questionnera sur vos habitudes de vie afin de déterminer les causes les plus probables de vos malaises, puis il va établir un diagnostic qui vous fera également des recommandations appropriées, puis ou sinon, advenant le cas, il va adresser votre cas au professionnel de la santé, qui est indiqué si justement votre cas a besoin d'une référence médicale ou un autre professionnel de la santé. Système digestif énerveux? Oui, bien dans le fond, le système digestif, comme tous les autres systèmes du corps, bien il est sous le contrôle du système nerveux, comme je le disais tantôt. Donc il y a plusieurs recherches scientifiques qui ont montré qu'un dysfonctionnement de la colonne vertébrale et du bassin pouvait créer une désorganisation de la communication entre l'intestin et votre cerveau. Donc c'est pourquoi il n'est pas rare que des gens souffrant de maux d'eau voient leur intestin, leur faire également faux bon. Donc plus fréquemment, les gens vont avoir des problèmes de constipation ou parfois colon irritable ou même diarrhée. Donc une fois que les autres facteurs ont tous été éliminés, comme par exemple on va parler d'une infection ou une maladie chronique, bien à ce moment-là, le chiropraticien va pouvoir déterminer si la correction des mouvements de la colonne vertébrale peut soulager ou encore améliorer le problème. Il y a d'autres facteurs aussi qui peuvent rentrer en ligne de compte. Oui, exactement. Donc l'approche chiropratique à elle seule n'a pas la prétention d'être capable de régler tous les problèmes liés à l'intestin. Mais c'est sûr qu'il y a certains conseils d'hygiène de vie qui vous seront donnés pour vous aider. Mais c'est sûr qu'il y a un lien direct, encore une fois, entre la sédentarité et le manque d'exercice physique qui a été démontré. Puis le chiropraticien pourra à ce moment-là vous conseiller un programme d'exercice spécifique à votre condition. On ne peut pas s'en sortir, il faut faire de l'exercice. C'est en place ça, ça revient à chaque fois. Le stress, un autre facteur quand même qui est très important. La vitesse souvent imposée par notre vie moderne nous fait sécréter souvent un excès de certaines hormones de stress qui peuvent grandement perturber la digestion. Par exemple, ces hormones-là peuvent avoir un impact sur vraiment la vitesse à laquelle on va digérer. Donc si, mettons, c'est des hormones qui augmentent la vitesse de digestion, au bout, on va se retrouver avec une diarrhée. Puis si, c'est les hormones qui diminuent notre vitesse de digestion, à ce moment-là, on va se retrouver avec de la constipation. Donc c'est pourquoi il faut faire attention avec notre stress. Souvent, on mange trop vite, puis on ne mastique pas souvent suffisamment nos aliments. Ça aussi, ça va avoir un impact sur notre système digestif. Donc il y a un vieil adage qui dit que l'on devrait boire nos solides et mastiquer nos liquides. Donc ça donne une idée qu'on devrait vraiment réduire notre nourriture en purée avant de l'avaler, puis boire plus lentement. Souvent, c'est parce qu'on mange vraiment trop vite. Et naturellement, on ne peut parler du système digestif sans parler du rôle premier de l'alimentation dans tout cela? Exactement, les fibres. Vraiment, souvent, on n'en mange pas suffisamment. C'est vraiment indispensable pour une alimentation saine. Elles vont favoriser le transit dans le tube digestif en augmentant l'absorption de certains aliments. Puis elles vont aider à stabiliser le cholestérol et diminuer les risques de cancer de l'intestin. Donc, très important au niveau des fibres, l'eau, c'est la vie. On n'en boit généralement pas suffisamment. Donc ça aussi, il faut vraiment augmenter notre consommation d'eau parce qu'elle est nécessaire à toutes les fonctions du corps. Puis il est primordial de boire suffisamment d'eau pour faciliter justement la tâche à notre système digestif. La règle est simple, on doit boire de 6 à 8 verres d'eau par jour. Donc, la consommation régulière d'eau augmente l'absorption des vitamines, des minéraux et des nutriments. Elle enlève aussi la fausse faim qui surtaxe notre organisme puis nous fait prendre du poids. Donc, généralement, si on boit suffisamment d'eau, on n'aura pas des fringales de temps en temps. Puis des fois, souvent, les fringales, qu'est-ce qu'on fait? On va aller manger une fameuse cochonnerie si on veut. Puis c'est là que... On vient le surplus. Oui, exactement. Donc, n'hésitez pas à consulter votre docteur en chiropratique si vous souffrez de problèmes digestifs. Il va savoir vous conseiller afin d'apporter une correction à votre colonne vertébrale, la correction qui va être indiquée. Puis si vous avez la chance d'améliorer votre situation, bien peut-être même que vous pourrez régler le problème définitivement. Donc, n'hésitez pas, là, si vous avez des problèmes digestifs. Puis que, dans le fond, vous savez que toutes les causes possibles, il y a plusieurs causes qui ont été éliminées. Ce n'est pas une maladie chronique, ce n'est pas une infection ou quoi que ce soit. Puis à ce moment-là, la chiropratique pourrait être pour vous, là, pour vos problèmes digestifs. Donc, en terminant, comme d'habitude, on termine avec vos coordonnées? Oui. Donc, vous pouvez me rejoindre. Moi, je suis située au 497, bureau 201, rue Hôtel-de-Ville, à Chenard. Et mon numéro de téléphone est le 418-689-2447. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada